j'ai eu cette chance de faire souvent comme ça des films qui sont devenus culte comme le mission cléopâtre la cité de la peur et 37 2 avant tu vois il y a eu diva avant diva c'est le premier film de benex après il y a le grand pardon qui était exceptionnel au jardin des films comme ça comment tu t'es retrouvé d'arabeja comme moi parce qu'il y avait il y avait une femme que je connaissais qui était la dominique besnard de l'époque s'appelait margot capelier elle faisait un mètre cinquante film edith piaf c'est la même elle avait le même nid d'hirondelle sur la tête elle adorait les acteurs elle m'aimait bien et elle me dit bah si tu veux devenir acteur ça t'intéresse de de faire ça il ya deux jours ou trois jours sur le film de gérard rouille avec lui de funès et tout moi j'avais déjà une fille à l'époque j'étais j'étais papa très tôt à 20 ans ah ouais donc tu vois il fallait il fallait voilà acheter du lait et de la bouffe et machin vivre quoi et je dis oui bien sûr et je suis parti pour deux jours de figuration sur la sauf que on a tourné la fameuse scène où on est dans les cuves de chewing gomme qui en réalité c'est de la pâte à crêpes ouais la pâte à crêpes que nous fournissait le nôtre tous les jours parce que sinon elle tournait et il y avait eu des grandes discussions toute la matinée c'est du cinéma à l'ancienne est-ce qu'on met du colorant rose ou du colorant vert donc tout ça a été très avec la foulard de haury avec le machin avec le funès qui attendait ils ont mis du vert et à la fin du premier jour de tournage parce qu'on était dedans quand même j'étais vraiment dedans et on était jusque là et au moment de tourner on se mettait en apnée comme ça et on entendait de très loin il crie et crie et tu sortais tu jouais ta scène etc etc il y avait un truc qui dans le colorant qui m'a qui m'a tapé les yeux ça m'a décollé la cornée j'étais mais bon personne m'a calculé j'étais une sauf que le lendemain ça arrive à de funès la mame il a exactement la même chose donc tout s'arrête ils ont fait venir un ophtalmo et tout machin on était côte à côte il nous a consulté tous les deux donc au lieu de durer trois jours ça a duré quinze jours et puis avec le matin est-ce que vous voulez que je vous mette des gouttes dans l'oeil avec de funès quand même tu vois vous avez une petite goutte non merci et moi qui le regardait comme un comme un ovni tu vois il y a des trucs qui t'ont marqué de funès il paraît qu'il était très rigoureux non mais je voulais je voulais je voulais voir comment cette machine fonctionnait comment elle était avant le clap pendant la prise après le clap tu vois ce que je veux dire et maintenant rétrospectivement quand on sait il y a des gens qui nous regardent il y a des regards qui te qui te font du bien puis il y a des regards qui te gênent parce que trop c'est trop tu vois je l'ai bouffé des yeux tu vois je l'ai pas quitté oui ou qu'il soit dans la pièce j'ai dit hop c'est lui il avait la fenêtre mais oui je voulais tout prendre je l'ai trouvé assez calme assez assez triste en définition oui dans une autre bulle quoi il attendait comme ça il se regardait par la fenêtre il était comme ça et tout d'un coup il y avait Oric qui disait loulou on y va oui donc il y allait il était devant le clap et et donc c'était fascinant pour un jeune jeune acteur qui était encore au cours en première année de cours c'est les premières années de cours c'était voilà moi je voudrais savoir si tu as des anecdotes sur la cité de la peur qui est devenu quand même un film extrêmement culte avec cette carioca la carioca tu sais on a on l'a bossé pendant deux mois ah ouais ah ouais tous les jours parce qu'on était on était en rouille shabba et moi on était de la rouille donc on a un coin comme ça on est en rouille vraiment pendant que vous répétiez ça grinçait il ya ça au son il va falloir gérer c'est une chorégraphe américaine molly molloy on s'appelait molly molloy très connu qui avait fait cabaret et tout ça et qui nous a pris en main mais tous les jours eu cliché là putain deux mois deux mois pour la carioca est-ce que plus ça avançait plus vous disiez on va pas le faire c'était une bonne idée au départ là quand ça fait un mois qu'on le bosse ça nous est du bien en plus cet exercice toi on était ça nous est du bien on sentait qu'il y avait on avait une petite heure de sport le matin c'est et le tournage il a pris je crois une petite semaine quatre jours quatre cinq jours pour la chorégraphie pour la grève pour la chorégraphie c'est très précis il fallait pas et non mais les anecdotes tu sais quand tu tournes avec des gens aussi talentueux qui se la pète pas je parle des nuls tu vois et qu'on s'aime bien qu'il n'y a pas les codes du cinéma qu'on voulait tous cassés parce que cette espèce de hiérarchie qui te fait peur au cinéma donc voilà donc c'était c'était bon enfant très sérieux en même temps et très très rigolo moi c'est vrai qu'Alain Chabat il m'a surpris de simplicité oui la première fois que je l'ai rencontré il était venu nous voir dans un comedy club il était là et vraiment le truc qui m'a scié par terre et qui m'a fait du bien en fait je me disais on peut on peut avoir une carrière comme celle là et être bien sûr simple quoi il était mais c'est parce qu'il est simple comme ça qu'il a cette carrière c'est un des secrets il est là son génie oui entre autres c'est à dire que c'est toujours inversement proportionnel moi j'ai les plus grands que j'ai rencontrés c'était des gens extrêmement abordables et simples enfin bon il y a un ou deux bon mais c'est c'est pas c'est comme à l'armée quoi c'est pas c'est pas avec les généraux ou les colonels que tu as des problèmes c'est avec les tu vois les sergents les sous-chefs ça c'est un truc je crois que c'est intéressant de dire encore et encore finalement les gens peut-être les plus forts les plus simples c'est les plus simples ils veulent pas se la raconter je te parlais d'aznavour tout à l'heure charles mais charles il fait son il travaille travailler 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 il s'amusait mais après son concert trois clémentines une demi avian au lit jantais le lendemain devant 5000 personnes besoin j'ai chanté 30 chansons à aznavour c'est fou sa carrière est simplissime abordable c'est vraiment simple des gens humains des gens vers cet art et la percée par mais il n'a jamais arrêté d'être enquête et mais tu veux pas savoir il était sur le point de d'arrêter vraiment il était sur le point d'arrêter moi il m'a dit d'appeler s'engrais il a eu des tomates il a eu de quoi c'est ça c'est les journalistes l'ont descendu charlie's no voice voie nazi hard de réussir à jamais physique ingratant l'enroué l'enroué vers l'or ouais c'est ça l'enroué vers l'or l'enroué vers l'or c'est terrible et quand il fait l'alhambra en vedette en 60 60 61 sont deux il me dit les cinq premières chansons je suis en vedette et cinq premières chansons j'ai trois beignes à chaque fois rien rien mais c'est fini je vais chanter la dernière là et je vais arrêter parce que j'en peux plus j'en ai marre de me battre contre le et le boulain à vent je ne suis pas je suis pas je suis pas non quichotte et il démarre je me voyais déjà qui était la fin de sa première partie et là il se passe un truc c'était debout et c'est parti pendant 50 ans elle est mal hein oui mais c'est trois minutes de chanson plus 40 ans de galère tu vois C'est ça, c'est ça.